donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de saut de la science la science qui fait pchit splash waouh donc ce programme vous est proposé par le réseau des petits débrouillards un saut de la science c'est quoi le principe est d'inviter des écoles mais aussi vous à nous rencontrer et à rencontrer un spécialiste d'un domaine scientifique à l'occasion de la fête des mers et des littoraux on vous offre la possibilité de rencontrer un chercheur qui travaille sur les mers les océans et leur composition donc les solutions c'est aussi manipuler grâce à une expérience en lien avec les recherches proposées si tu n'as pas encore fait l'expérience pas d'inquiétude tu peux télécharger le passeport en description qui déborde d'informations pour suivre ce live il est temps d'embarquer sur le bateau de saut de la science pour suivre la présentation de benoît sautour spécialiste dans le climat et son dérèglement donc avant de rentrer dans le vif du sujet bonjour benoît et est ce que tu peux nous dire qui tu es et quel est ton travail bonjour bonnie bonjour à à toutes et à tous alors avant de débuter je veux remercier les petits débrouillards pour l'invitation et puis vous remerciez tous et toutes élèves et enseignants pour votre intérêt pour pour l'environnement donc je partage mon écran peut-être un bon oui est ce que c'est bon donc je suis enseignant chercheur je suis professeur à l'université de bordeaux et je travaille sur la biodiversité marine et plus spécifiquement sur le plancton le plancton c'est majoritairement des organismes de petite taille quelques organismes de grande taille qui peuvent se déplacer mais de manière insuffisante pour se déplacer contre contre les courants alors je j'essaye de comprendre quelles espèces on trouve à quels endroits on y trouve pourquoi elles sont présentes à tel ou tel endroit et qu'est ce qui fait que ce que j'observe peut être modifié et depuis une quinzaine d'années à peu près bien les les facteurs qui modifient cette biodiversité du plancton sont des facteurs qui sont très liés au climat donc je me suis intéressé au climat de cette manière lorsqu'il veut dire aussi je ne suis pas climatologue je suis un spécialiste de la biodiversité mais qui s'est intéressé dans ce second temps au plancton la petite animation vous voyez là sont les organismes que j'observe c'est un petit film qui est fait en milieu naturel vous voyez qu'à certains endroits ça peut être très concentré alors je travaille donc sur le campus de bordeaux c'est un campus qui est assez grand vous voyez qu'il y a tout un tas de bâtiments il y a des bâtiments de recherche des bâtiments qui nous servent à l'enseignement puis il y a aussi un certain nombre de bâtiments et d'infrastructures qui servent à la vie des personnes qui sont sur le campus y compris la vie des étudiants avec des restaurants des logements étudiants des terrains de sport etc et puis sur cette photo que vous avez à gauche je vous ai mis une photo du bâtiment dans lequel j'ai mon bureau là je suis quelque part ici au deuxième étage et le bâtiment vous avez juste en face et un bâtiment par exemple dans lequel nous faisons nos enseignements alors qu'est ce qu'on fait de nos journées alors je vous ai dit en débutant que je suis enseignant chercheur je sais un statut qui est un peu particulier mais c'est le statut des chercheurs à l'université qui ont une partie de leur temps dédié à l'enseignement une partie de leur temps dédié à la recherche donc quand je fais ma recherche j'embarque sur les océans sur des bateaux comme celui ci mais aussi sur des bateaux beaucoup plus petits ce sont des bateaux qu'on utilise quand on va travailler au large celui là par exemple un bateau qui va travailler régulièrement en antarctique quand on travaille dans le golf de gaspone on travaille souvent sur les bateaux plus petits et puis on se rapproche des côtes plus les bateaux sont petits parce que la profondeur d'eau est moins importante sur ces bateaux et on fait des prélèvements sur le sujet qui nous intéresse et puis quand on a fait ces prélèvements là on analyse ces échantillons qu'on a récupéré dans les laboratoires avec des machines qui peuvent ressembler à celle ci et une fois qu'on a des résultats on se met à notre bureau puis on essaye de comprendre ce que veut dire nos résultats quelques fois on comprend pas mais ça fait partie de la recherche ça veut dire qu'on s'est mal posé la question ou bien qu'ils nous manquent des informations et donc on revient sur le terrain pour essayer de me comprendre donc ça c'est ma partie recherche et puis en parallèle de ça j'ai mon activité d'enseignement que je fais dans des salles qui ressemblent beaucoup à vos salles de classe ou bien dans ce qu'on appelle des amphithéâtres sur les salles qui sont en pente comme celle que vous avez en photo ici de manière à ce que tout le monde puisse bien voir l'écran qui est ici et puis la personne qui parle et puis quand je fais pas ça mais à quelques fois je fais aussi des interventions au grand public autour de ma spécialité des interventions dans des écoles je suis dans une école en Vienne je ne sais plus très bien à quel endroit pour rencontrer des élèves et leurs enseignants qui m'avaient sollicité pour venir parler des règlements de biodiversité en relation avec le climat alors tu es au laboratoire époque c'est ça il y a plusieurs thématiques c'est quand même un grand laboratoire dans quelle équipe es-tu alors je suis dans une équipe qui traite de la biodiversité mais c'est effectivement un laboratoire c'est un gros laboratoire tous les laboratoires ont pas aussi gros que celui-ci on est un peu plus de 250 et dans ce laboratoire on a à la fois des personnes qui travaillent sur l'écologie de marins d'autres qui travaillent sur l'écologie du milieu continental toujours dans l'eau l'eau est salée dans un cas il n'est pas dans l'autre et puis on a des collègues qui travaillent en milieu marin mais sur une problématique qui concerne le climat passé ce sont des personnes qui ont notamment beaucoup travaillé en Antarctique qui prélèvent des carottes de séniments puis qui regardent ce que contiennent ces carottes et leur objectif est de retracer l'histoire de ces climats passés et des modifications que ça induit sur l'environnement et ce travail là il est fait pour mieux comprendre les modifications de climat que l'on a à l'heure actuelle ce qui peut nous attendre dans le futur vous travaillez en collaboration entre toutes ces équipes ou c'est quand même un travail assez personnel par équipe en fait est-ce que toi tu as une équipe derrière toi ou est-ce que tu travailles tout seul alors les questions concernent de l'environnement sont des questions qui sont toujours interdisciplinaires on ne peut pas répondre à une question le seul parce que ben on est spécialisé dans un domaine particulier et pour arriver à bien comprendre ce qui passe il faut absolument associer des collègues de disciplines variées alors ces collègues de disciplines variées ben ou bien on les trouve dans notre laboratoire donc moi je travaille avec des chimistes par exemple avec des gens qui font de l'écotopsychologie l'écotopsychologie c'est une science qui vise à comprendre comment les organismes sont impactés par des contaminants je travaille aussi avec des géologues alors qui sont dans mon laboratoire mais aussi avec des personnes d'autres laboratoires parce que dans mon laboratoire il n'y a pas toutes les expertises donc je travaille avec des collègues de l'IFREMER beaucoup avec des collègues de l'IFREMER et d'INRAE par exemple alors voilà ce que ce sur quoi je travaille vous l'avez vous avez au milieu d'écran là un joli film pas fait par un spécialiste de des films à l'échelle de la taille de ces organismes là qui font quelques qui font quelques fois moins d'un millimètre mais vous voyez celui qu'on vient le voir à l'instant c'est un animal qui fait ce cordon là qui peut faire jusqu'à deux mètres vous voyez que c'est des animaux animaux et végétaux dans ce film là que je trouve pour ma part assez joli avec de belles couleurs et puis des formes un peu bizarres que je trouve assez sympa bon ce que j'observe moi c'est plutôt ce que vous avez dans la petite vignette au dessus là c'est un petit peu moins coloré parce que les moyens optiques sont pas exactement les mêmes alors ce plancton et plus particulièrement ce zooplancton sur lesquels je travaille dans les océans bien c'est un groupe qui consomme du phytoplancton phytoplancton c'est ces petits disques que vous avez vu là sont des algues microscopiques qui sont consommées par ces petites bestioles qui viennent d'apparaître c'est ceux sur lesquels je travaille ceux ci vont être consommés par des petits poissons des anchois ou des sardines par exemple qui eux mêmes sont consommés par des poissons un petit peu plus gros ça c'est un thon que vous avez vu passer là vous avez reconnu des noms au passage sardines, anchois même si vous n'en avez jamais vu en vivant vous avez dû en voir dans les boîtes et pareil pour le thon et puis ces poissons là bien on s'en nourrit donc voyez je travaille sur un des éléments de ce qu'on appelle ce réseau trophique marin oui donc en fait les planctons là c'est les organismes qui sont le plus petit et qui sont en fait les premiers de la chaîne alimentaire alors les petits disques verts que l'on a vu au tout début c'est du phytoplancton sont des algues donc ce sont des végétaux c'est comme les chênes les châtaignées qu'on voit sur le continent si ce n'est que ce sont des végétaux qui sont très différents qui sont beaucoup plus petits il y a une seule cellule alors que chez les autres il y en a beaucoup plus on parle de végétaux supérieurs pour les premiers que j'ai cité et donc là on est à la base de la chaîne alimentaire et donc le zoo plancton sur lequel je travaille c'est le premier compartiment qui est juste après cette base c'est celui qui permet le transfert de cette de cette énergie qu'on a dans le phytoplancton vers ce qu'on appelle les maillons trophiques supérieurs les maillons trophiques supérieurs c'est ceux qui viennent après le zoo plancton c'est les petits et les gros poissons qu'on a vu dans notre film alors bonnie et les collègues des petits débrouillards m'ont demandé de vous parler un petit peu des océans et du pima alors juste un an pour sur les océans et sur la terre qu'on appelle la planète bleue cette planète bleue on l'appelle comme ça parce que 70% de sa surface est occupée par des océans ce qui donne cette couleur générale bleue 96% du stock d'eau qu'on a à la surface de la terre est dans les océans ça veut dire qu'il n'y a que 4% d'eau douce ça montre bien l'importance de ce milieu océanique qui est un milieu qu'on connaît pas encore très bien on connaît bien ce qui est à proximité des côtes à de faible profondeur mais on a des profondeurs beaucoup plus importantes jusqu'à 11 km du côté du Japon dans une fosse donc 11 km sous la surface de l'eau et puis ces océans ils sont importants aussi dans l'histoire de notre évolution puisque la terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années et les premiers organismes vivants sont apparus dans les océans il y a 3,8 milliards d'années c'est pas hier et pendant très longtemps 3,4 milliards d'années à peu près la vie a évolué uniquement dans les océans et la sortie des océans s'est faite relativement récemment relativement récemment c'est quand même 460 millions d'années c'est pas avant-hier c'est un petit peu plus dans ces océans on trouve beaucoup d'espèces comme sur les continents on en connaît à l'heure actuelle un petit peu moins de 230 000 et on considère que c'est une petite partie de cette biodiversité associée aux océans on estime qu'on devrait avoir dans les océans à peu près un million d'espèces ça veut dire que tous les ans on découvre de nouvelles espèces à peu près 2000 espèces nouvelles tous les ans beaucoup d'espèces de petite taille parce que l'on observe mieux on a des moyens techniques qui sont plus performants donc on découvre beaucoup de petites espèces mais on en découvre aussi de grosses je vous ai mis ici l'exemple de cette baleine abec qui a été découverte en 2016 avant 2016 on avait toujours confondu avec une autre espèce on avait regroupé les deux sous un même nom et en 2016 on s'est rendu compte on avait là deux espèces dans cette nouvelle espèce qui a un comportement un peu particulier puis une morphologie un fonctionnement qui est un peu particulier par rapport à celle avec qui on l'avait confondu alors nouvelle espèce pour toi c'est finalement qui était là avant mais on découvre juste leur identité ou est-ce que ça peut être carrément l'apparition car de nouvelles espèces qui n'étaient pas présentes avant c'est une nouvelle espèce qu'on vient de qu'on vient d'observer et qui existait précédemment d'accord alors parmi les modifications que l'on observe dans les océans avec le climat j'ai choisi de vous parler d'une d'une modification bon c'est un choix que j'ai j'ai eu un petit peu de mal à faire parce qu'il ya tellement de modifications à l'heure actuelle que c'était c'était pas simple mais bon j'étais sans discussion avec vos collègues des petits débrouillards parce que bon il ya une expérience que vous avez peut-être fait qui est assez sympa à faire sur le sujet dont on va parler alors modification du climat vous en avez très certainement entendu parler et puis vous vous en êtes peut-être rendu compte à l'heure actuelle du fait des modifications du climat en relation avec les activités humaines on a des températures qui augmentent dans l'atmosphère dans l'air qu'on respire vous avez ici un graphe qui vous montre les évolutions de températures depuis 1860 jusqu'en 2000 vous voyez cette courbe là qui montre qui montre pardon cette augmentation des températures sont les températures moyennes à l'échelle annuelle qui sont représentés ici vous voyez à partir des années 80 ici on a une accélération de cette augmentation alors évidemment comme ça chauffe dans l'air ça chauffe aussi dans l'eau et la température des océans augmente aussi c'est ce que vous avez représenté ici c'est sur la même période des évolutions de températures pas exactement la présentation pour le graphe mais ce qu'il faut regarder ici c'est que dans la partie proche les années 2000 si on avait connu continué sur ce graphe là jusqu'en 2020 vous voyez ces barres rouges indiquent qu'on est dans des températures qui sont de plus en plus fortes par rapport à ce que l'on avait observé précédemment alors la température augmente dans l'air et dans l'eau donc on a une petite expérience à ce propos donc j'arrête mon partage d'écran bonnie c'est bien ça oui donc en effet donc on a vu qu'il y avait une influence la température sur les eaux mais qu'est ce que ça a comme conséquence donc en fait on vous a proposé une petite expérience qu'on vous a mis dans le passeport donc normalement vous l'avez tous fait si vous pouvez ou même avec l'animateur présent si vous en avez un et si vous l'avez pas fait parce que bien sûr on a aussi d'autres personnes qui vont nous regarder qui ne sont pas les écoles aujourd'hui donc on vous a prévu de vous montrer justement en direct l'expérience que qui est écrite sur le passeport donc en fait il fallait prendre une bouteille en verre une petite bouteille en verre avec un avec un de l'eau colorée en bleu à l'intérieur à ras bord et une petite paille comme ça fixée sur sur le bouchon et donc le but c'était de mettre de l'eau chaude à l'intérieur et on va voir ce qui se passe donc après benoît pourra nous expliquer donc je vais rajouter un peu d'eau chaude et on verra ce qui se passe par la suite et benoît pourra nous expliquer suis Merci. 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 Benoît va pouvoir nous expliquer comment. Benoît, si tu veux, tu peux commencer à expliquer en même temps. Là, on commence à voir cette eau-là remonter. Comment ça se fait en rajoutant cette eau chaude que l'eau commence à monter à l'intérieur de la paille? Oui, ce qui est important dans ce qu'a dit Bonny, outre le fait qu'elle réchauffe l'eau qui est dans la bouteille marron, c'est que cette bouteille marron, elle est fermée de manière hermétique avec ce bouchon. Et puis, on a une paille qui permet le contact entre l'eau qui est dans la bouteille, enfin le liquide qui est dans la bouteille, et puis l'atmosphère. Donc, en fait, quand on chauffe un liquide, ici, c'est de l'eau et c'est l'eau qui est dans la bouteille marron. Quand on chauffe un liquide, on excite les molécules, les atomes qui sont dans ce liquide. Et comme on les excite, ils prennent plus de place. Et ces atomes prenant plus de place, ça fait que le volume du liquide augmente. Et plus on chauffe, plus le volume du liquide augmente. Donc, si cette bouteille marron avait été fermée, complètement fermée, elle aurait explosé à un moment donné. Mais Bonboni a une bonne idée, elle a mis cette petite paille qui permet d'éviter ce désastre. Et donc, le volume d'eau qui est dans la bouteille et qui est en train de chauffer prend une place plus importante. et il trouve un moyen d'augmenter son volume dans cette petite paille que vous voyez là. On voit que petit à petit, ce volume d'eau qui est coloré en bleu, je ne sais pas quel est le colorant que vous avez utilisé, mais ce volume d'eau colorée en bleu augmente dans la paille. Le colorant alimentaire. Bien. Alors, c'est quoi le rapport, justement, entre cette expérience et tes recherches ? Et le climat et la température, les conséquences de la température sur les océans ? Alors, ce qui s'est passé dans la bouteille, c'est ce qui est en train de se passer, dans la bouteille marron, c'est ce qui est en train de se passer dans les océans. Donc, on a un volume d'eau, elle est celle de l'échelle de l'océan mondial. Et on l'a vu dans la diapo que je vous ai présentée précédemment, la température de ces océans augmente. Et comme dans la bouteille, lorsque la température d'un liquide augmente, que ce soit dans la bouteille ou dans les océans, bien, si la température augmente, le liquide se réchauffe et occupe plus de place. Et donc, dans cette situation, on a un niveau de la mer qui monte. On en parle beaucoup, notamment pour certaines régions qui sont très impactées. Donc, le niveau de la mer monte parce que la température des eaux augmente, et donc la température des eaux augmentant, le volume d'eau est plus important. La place occupée par l'eau est plus importante. Mais ce n'est pas la seule chose qui est en train de se passer. On l'a dit tout à l'heure, les températures augmentent, que ce soit dans l'atmosphère ou dans les océans. Et donc, on peut se poser la question de ce qui est en train de se passer pour ce qu'on appelle l'eau solide. C'est l'eau qui est gelée. Et cette eau gelée, on la trouve à différents endroits. C'est l'eau gelée des glaciers. La glace des glaciers, c'est la glace des banquises ou la glace des calottes polaires. Une banquise, c'est une formation de glace qui s'est développée sur la mer. C'est la banquise arctique, par exemple, qu'on trouve au pôle Nord. Et les calottes, les calottes polaires, c'est de la glace qui s'est formée sur les continents. On a une calotte polaire sur le Groenland, on en a une autre en Antarctique, sur le continent Antarctique. Donc, quand on a de la glace et que la température augmente, cette glace, elle a tendance à fondre. Donc, effectivement, ces stocks de glace dans la surface de la Terre sont en train de fondre. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Si on regarde les banquises, je vous ai mis ici quelques photos de l'évolution de la banquise arctique. Donc, on est au pôle Nord, ici. Et les zones colorées correspondent à l'étendue de la banquise pour différentes années à la fin de l'été. À la fin de l'été, c'est toujours au même mois qui est observé. Et à la fin de l'été, parce que l'été, c'est la période dans l'hémisphère nord où les températures sont les plus élevées. On est regardé ici, pour faire simple, la comparaison entre l'année 2002 et l'année 2007. Vous voyez que la surface colorée en 2007 est beaucoup moins étendue. Là, on a une banquise qui est beaucoup moins étendue en 2007 par rapport à ce que l'on avait en 2002. Et c'est quelque chose qui s'accentue avec le temps. Les spécialistes de la banquise arctique nous indiquent qu'en 2050, on n'aura plus de banquise l'été. On n'aura plus de glace l'été au pôle Nord. Alors, cette glace qui fond, est-ce que ça augmente aussi le volume d'eau des océans ? Ce n'est pas le cas, parce qu'on est dans une situation un peu particulière où cette glace, elle s'est développée sur de l'eau, sur les océans. Et quand on a de la glace dans l'eau et que cette glace fond, ça n'augmente pas le volume d'eau. Vous pouvez vérifier ça lors du prochain apéritif que vous ferez avec vos parents. Quand vous mettrez un petit glace en eau dans votre verre, vous noterez avec un petit feutre le niveau d'eau dans votre verre au moment où vous mettez le glaçon. Et puis, vous noterez le niveau, quand le glaçon aura fondu, vous verrez que le volume d'eau n'a pas augmenté. Est-ce que tu peux nous donner une petite explication, justement ? On sait simplement que le volume occupé par l'eau solide est équivalent au volume occupé par l'eau utile. Donc, on n'a pas de modification du volume qu'il y a dans le verre. Et donc, pas de modification pour la glace des banquises. Pardon, oui, des banquises j'y viens. En revanche, évidemment, si la banquise disparaît, on va avoir probablement un certain nombre d'organismes et toute une biodiversité associée à cette banquise qui va disparaître. Bon, c'est un peu regrettable parce que c'est un environnement qui est très riche. Vous avez sur la photo du bas, vous voyez cette couleur verte que vous voyez, ce sont les petites algues du plancton. C'est le phytoplankton qui s'est développé de manière tellement importante qu'il a coloré l'eau en vert. On a beaucoup dans ces zones-là du phytoplankton. On a une base de réseau trophique qui est très riche, consommée par du krill. Le krill qui est consommé par des mammifères marins. Vous avez peut-être vu des films là-dessus. On voit certains mammifères marins qui viennent se galer de krill dans ces régions-là. Mais on a aussi beaucoup d'autres organismes, y compris ces ours blancs qui sont des prédateurs qui se développent, qui ont besoin de la banquise pour chasser, pour se nourrir. Voilà, donc on a ici tout un écosystème en péril. Bon, mais revenons à notre bien, ce qu'ils font. Donc, on a vu le cas de la banquise. Et maintenant, il reste le cas des calottes. Donc, les calottes, c'est de la glace sur les continents. Et ces glaces font aussi des températures augmentes. Vous avez ici un exemple de fonte qui s'est produit entre 92, ce sont en 92 et 2002 au Groenland. C'est le Groenland que vous voyez là. Et la zone rouge ici, c'est la zone sur laquelle on a une perte de glace, une perte d'épaisseur de calottes qui est importante. Vous voyez que par rapport à 92, on a une surface qui est beaucoup plus étendue. Donc, c'est en train de fondre de manière importante sur la calotte au Groenlandaise et sur la calotte antarctique. Je vous ai mis ces deux graphes-là qui vous montrent l'évolution de la masse de ces calottes, antarctique à gauche et Groenlandaise à droite, depuis l'année 2002 jusqu'à l'année 2010. Donc, sur un petit peu moins d'une dizaine d'années, vous voyez que dans les deux cas, on a eu une perte de masse, donc d'épaisseur, qui est extrêmement importante. Alors là, c'est un petit peu différent parce que c'est de la glace qui s'est formée sur les continents et qui fond sur ces continents. Donc, l'eau va ruisseler sur ces continents et puis va rejoindre, via les fleuves, le milieu marin. Et là, pour le coup, ça participe à l'augmentation du volume d'eau dans les océans, du volume d'eau liquide dans les océans. Donc, il y a en fait le bilan des deux effets combinés. Les températures qui augmentent, on vient d'en parler, dans l'air et dans les océans, c'est des calottes qui fondent et ces calottes qui fondent, c'est de l'eau liquide qui est apportée en plus aux océans, puisque l'eau solide était stockée sur les continents. Le volume d'eau liquide dans les océans augmente. Et en plus de ça, on a parlé en premier, la température de l'eau des océans augmente, donc son volume augmente. Les deux vont dans le même sens. Donc, le volume d'eau liquide des océans est en train d'augmenter à l'heure actuelle. Et la conséquence, c'est une élévation du niveau marin dont vous avez peut-être entendu parler. Ça se produit à l'échelle de la France métropolitaine, mais aussi dans les départements territoires d'outre-mer et aussi dans d'autres pays. Je vous ai mis ce petit graphe pour l'illustrer ici, qui vous montre, c'est une moyenne à l'échelle mondiale. Les évolutions sont très disparates, suivant les zones auxquelles on s'intéresse. C'est à peu près 3 cm en moyenne à l'échelle mondiale tous les 10 ans. Vous voyez que ce n'est pas un églotique. Et ce qui nous attend dans le futur, c'est par exemple, ce qui vous illustre sur cette carte-là, c'est une projection. Évidemment, on est dans le futur ici. Projection pour 2 mètres d'élévation. Ça fait partie de la fourchette d'évolution qui nous est donnée par les experts du GIEC pour la fin du siècle. Donc, 2 mètres d'élévation du niveau de la mer par rapport à ce qu'il est à l'heure actuelle. Ce sont les zones jaunes et les zones rouges. Ce sont les zones rouges et les zones jaunes qui seront impactées. Donc, évidemment, dans le nord de l'Europe, des pays qui sont très plats et pour certains, ont une partie de leur territoire en dessous du niveau de la mer avec des vides qui les protègent. Ce sont des pays qui sont très impactés. Mais si vous regardez en France, vous voyez que le littoral méditerranéen, du côté du Bietta nouveau, il va être impacté. Ce sont des terres qui sont basses. On a les mêmes problématiques ici sur l'Atlantique. Non, mais en fait, je voulais dire que tu es aussi dans une association qui s'appelle Acclimatera. Est-ce que c'est en relation avec ces données-là ? Est-ce que vous loutez contre quelque chose par rapport à cette augmentation de température et ses conséquences ? Alors, Acclimatera est maintenant constitué effectivement d'associations, mais il y a encore peu de temps, c'est un consortium de chercheurs qui s'est mobilisé à l'initiative de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est la région qui a poussé à ce que ce travail se fasse. Et ce collectif de chercheurs a travaillé pour faire une synthèse des impacts du changement climatique à l'échelle d'une région. Parce qu'assez curieusement, alors je dis assez curieusement pour le grand public, mais ça s'explique assez bien, on a quelquefois des informations assez générales sur les impacts du changement climatique à l'échelle de la Terre. En revanche, à l'échelle d'une région, ça n'avait jamais été fait de manière aussi précise. Alors évidemment, tous les impacts n'ont pas été travaillés à l'échelle d'une région, quelle qu'elle soit, mais bon, il y a un certain nombre de choses qui sont notées dans ces synthèses. Ce sont des synthèses qui ont été faites de la même manière que les synthèses du GIEC ont été réalisées, c'est-à-dire uniquement à partir de travaux scientifiques validés par deux pairs. Donc, ça veut dire aussi que là-dedans, les éléments sont robustes, il n'y a pas d'opinions qui sont évoquées là-dedans. Et pour ce dont on vient de parler, l'évolution du niveau marin, il y a deux ouvrages qui ont été produits, et dans les deux ouvrages, on traite de cette problématique-là parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, on est particulièrement impacté par ces phénomènes d'élévation du niveau marin avec d'une part une érosion du littoral sur les côtes irlandaises, avec certaines villes qui sont très impactées, comme la île de Lacanau, par exemple. Et puis, un petit peu plus au nord, dans l'estuaire de la Gironde, mais aussi sur les côtes charentaises, on est très impacté, alors un peu moins par l'érosion, mais beaucoup plus par les phénomènes de submersion. Le phénomène de submersion, c'est une montée des eaux qui est brutale et qui est liée à une conjonction de forts coefficients de marée, c'est-à-dire quand on a beaucoup de différences entre la marée haute et la marée basse. Donc, quand on a de forts coefficients de marée, pour peu qu'il y ait de tempêtes à marée haute, c'est ce qui s'est passé pour Gintia, les eaux sont poussées vers le continent, viennent éventuellement détruire les villes, passent derrière les villes et inondent ce qui est à l'arrière. Donc, on est dans une région ici, en Nouvelle-Aquitaine, qui est particulièrement impactée. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont mentionnées dans ces rapports, au même titre que d'autres informations qui sont données, par exemple, sur les impacts sur la forêt, les impacts sur la ressource en eau, sur l'agriculture, sur la biodiversité, etc. En n'entendant pas de... Ok, ça marche. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le GIEC ? G-I-E-C ? Le GIEC. Alors, le GIEC, c'est G-I-E-C. Et en développé, c'est le groupement international des experts sur le climat. Alors, pardon, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Et ce intergouvernemental, il est important, parce que ça veut dire que ce sont des experts qui ont été nommés par les gouvernements d'un certain nombre de pays. Ce ne sont pas des personnes qui se sont dit, tiens, on va aller voir une bière et on va parler du climat. Ils ont été missionnés pour plancher sur cette question-là. Ce n'est pas récent. Le premier rapport du GIEC, alors qu'il était moins connu à l'époque, moins étoffé en termes d'experts, etc. Mais le premier rapport, c'est 1970. Donc, ce n'est pas récent. Et tous les sept ans, à peu près, ce groupe d'experts, donc intergouvernemental, c'est-à-dire qu'il y a des experts de pratiquement tous les pays de la planète. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce que certains ne participent pas, mais la plupart des pays de la planète fournissent des experts. Et donc, ces experts, tous les sept ans, produisent un rapport pour expliquer ce qu'il en est des évolutions du climat et pour autant que faire se peut, voir quelles sont les projections dans l'avenir, étant bien entendu que des modifications du climat que l'on a à l'heure actuelle, ça ne fait plus débat, il y a maintenant un consensus, ces modifications du climat qu'on a à l'heure actuelle, ont pour origine l'utilisation par l'homme des combustibles fossiles, ce qui amène à la production de gaz à effet de serre, dont du gaz carbonique ou du oxyde de carbone, c'est la même chose dans l'atmosphère. Donc là, il y a un pré-rapport qui vient juste de paraître, qui va paraître dans les jours qui viennent du GIEC. Tout ce qui est écrit dans les rapports du GIEC doit faire consensus parmi les experts. C'est-à-dire que si un expert a une idée, tout d'un coup, parce qu'il a fait un travail particulier et qu'il a un résultat, évidemment, ça va intéresser tout le monde. Mais à partir du moment où, pour les uns ou les autres, il reste des doutes, je ne sais pas, sur le protocole, sur l'analyse qui a été faite, etc., mais ça dépend un peu dans les rapports du GIEC. Je te souligne que les informations qui sont portées dans ces rapports sont extrêmement robustes. Est-ce que, Benoît, c'est le moment de nous parler de la photo mystère ? Si tu veux. Mais ce n'est pas moi qui veux en parler. Alors, on a mis une photo mystère dans le passeport. Donc, j'espère que vous avez pu le voir. Et si vous n'avez pas pu le voir, c'est le moment d'aller la regarder. Et même, Benoît, nous l'affiche à l'écran. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ce nuage bleu ? Ouais, moi, je suis pressée de savoir ce que c'est. Nous avons quand même une partie de l'Antarctique et nous pensons que c'est un bloom. Bien joué ! C'est qui nous a dit ça ? Alors, c'est l'école Édouard Hériot qui nous a dit, nous pensons que c'est un bloom. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est un bloom et est-ce que c'est ça ? C'est presque ça. Parce qu'on n'est pas en Antarctique. On n'est pas loin de l'Arctique. Ce que vous voyez, alors, c'est pas moi qui me suis lâché pour faire un dessin abstrait ou une peinture abstraite. Mais je pensais quand même que vous aviez plus de mal à trouver. C'est un peu déçu quand même, non ? Bon, mais c'est pas grave. Donc, on n'est pas loin de l'Arctique. L'Arctique, il est en haut de l'Afrique. L'École Nord est en haut de l'Afrique. Ce que vous voyez ici, ce sont les côtes du nord de l'Europe. Ici, ce sont les côtes norvégiennes. Et là, c'est la Russie. On ne tombe pas dans ma géographie, mais bon, là, ce sont les côtes norvégiennes. Donc, on est tout à peu là, dans une mer qu'on appelle la mer de Barents. Et il me semble que notre réponse, vous évoquiez l'Antargue. Donc, on est bien en Arctique. On est ici en nord et tout au nord. Alors, les masses blanches, c'est une photo prise par Saint-Denis. Les masses blanches, ici, ce sont des masses de nuages. Ce que vous avez ici en vert, avec quelquefois des couvertures blanches vers ce continent. Et puis, ces couvertures blanches, vous voyez là, ce sont des nuages qu'on a sur le continent. Et donc, le milieu marin, on le voit ici, en bleu-vert et en noir. Alors, ce que vous voyez là, en bleu-vert, c'est ce qu'on appelle effectivement un glume. Alors, un glume, c'est une prolifération. Ça correspond à une prolifération de phytoplankton. Les phytoplankton, ce sont des algues formées d'une seule cellule. Ces cellules sont petites. Pour les observer, vous pouvez l'observer au microscope. Quand il y en a beaucoup dans un récipient, on ne voit pas les cellules, mais on voit la couleur que ça donne à l'eau. Alors, on peut avoir des couleurs vertes, des couleurs marrons, des couleurs un peu plus jaunes. Après, il n'y a pas de couleurs assez diversifiées. Et donc là, vous avez une efflorescence de phytoplankton, ou une floraison de phytoplankton, ou encore un glume de phytoplankton, à une échelle spatiale qui est très, très importante. Vous voyez là, c'est le nord de l'Europe. Vous voyez un peu l'étendue de ce glume, de cette floraison phytoplanktonique. C'est immense. Et alors, tous les tortillons que vous voyez aussi, c'est parce que vous avez dans les océans des courants. Et ce phytoplankton ayant besoin de lumière pour se développer, ce sont des organismes chlorophyliens, la photosynthèse, ce sont des organismes qui se développent à la surface et sont entraînés par des courants. Ça fait quelquefois des tourbillons, quelquefois on a des choses qui sont un peu plus lumières, mais c'est assez souvent très similaire. Alors, vous voyez qu'on arrive à voir ça par satellite, vous avez différentes couleurs. Il y a du bleu ici, quelque chose d'un peu plus bleu, quelque chose d'un peu plus vert, tant vers le bleu vert. Alors, les algues. Pardon, vas-y, Bénie. Oui, donc le plancton, c'est ce qu'on avait vu un peu tout à l'heure. Donc, c'est tous les petits organismes microscopiques qui dévient un peu avec le courant. Et puis, prolifération, si on explique un peu le mot, c'est l'augmentation en fait un peu du nombre. Voilà, OK. Ça va très, très vite. Alors, je remontre. Les algues, les petites algues, on appelle ça des micro-algues, qui sont à l'origine de cette floraison gigantesque ici, qui est assez courante, ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Ce sont des algues qui sont toutes petites. J'ai mis ici deux photos d'algues qui sont responsables de ce qu'on a vu précédemment. Là où c'est un peu bleu vert, ce sont ces algues-là. On appelle ça des cocos hystrophorisés. Et puis, quand c'est un peu plus bleu, ce sont des diatomées. Vous voyez que la forme est un peu différente. C'est tout petit, ça fait 5 micromètres. Donc, c'est très, très inférieur au millimètre. Et pour les observer, il faut un microscope. Chez les cocos hystrophorisés, ce que vous voyez en blanc ici, ce sont des petites tracts calcèrent qui entourent la partie vivante qui est à l'intérieur. Et je vous ai mis ici une autre photo. C'est pris au même endroit, mais une autre année, à un autre moment. C'est aussi une floraison de ces algues-là. Alors, pour le coup, ici, c'est presque exclusivement des cocos hystrophorisés. Donc, vous voyez les courants qu'on a à cet endroit-là. C'est assez différent de ce qu'on a vu précédemment. Et puis, pour vous donner un petit peu une idée de l'échelle, sur cette photo, il y avait un bateau ici. Vous voyez, le bateau, c'est toujours pris par satellite. On le voit à peine. Et puis, on voit la traînée que ce bateau a fait en surface, en avion. Alors, ces organismes de petite taille, pour vous dire l'importance de ces organismes. Alors, l'importance en nombre, on la voit bien. C'est des organismes tout petits. Et on arrive à voir la floraison depuis un satellite. C'est des milliards et des milliards d'organismes qui sont présents, qui se développent très vite. Ces organismes-là, ils peuvent se diviser. C'est une reproduction qui se fait par division. Ils peuvent se diviser en 24 heures, voire moins. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez une cellule, dans le lendemain, vous revenez, vous en avez deux. Et sur le lendemain, vous en avez quatre, etc. Donc, ça va être très vite. Et une fois que ces organismes ont fini de se développer, donc ils sont en surface, ils se développent, et à un moment donné, ils meurent. Et quand on a affaire à des cocos hytophorisés, on a donc ces petites plaques calcaires. Et donc, quand ces organismes meurent, ils vont s'élimenter, ils vont couler dans l'eau et ils vont atteindre le fond. Et à certains endroits, ce qu'on retrouve sur le fond, c'est 80 % des plaques calcaires de ces cocos hytophloridés. Et c'est tellement important que, quelques millions d'années plus tard, on trouve des formations géologiques constituées de ces plaques calcaires des cocos hytophloridés, qui sont, par exemple, les formations géologiques que vous avez ici en photo. Ce que vous avez ici en photo, ce sont les palaises calcaires de Douvres, et puis leur équivalent côté français, du côté du Cap Blondet. C'est la même formation géologique qui a été percée à un moment donné. Et donc, ces reliefs, qui sont des reliefs énormes, ce sont des reliefs qui sont partifiés principalement de ces plaques calcaires d'organismes qui sont 5 micromètres visibles, uniquement au microscope. Donc, en fait, une fois que ces organismes sont morts et justement un peu agglomérés au fond des océans, ils deviennent très durs, parce que finalement, ces falaises-là, on marche dessus, il y a énormément de poids et ça reste stable, en fait. C'est lié entre elles, elles sont attachées entre elles. Comment ça se passe ? Je serais du mal à t'expliquer précisément comment ça se passe, parce que ça relève de la géologie, mais c'est un processus classique de fossilisation. Donc, tu as une transformation de la matière qui est assez d'imanté, qui a coulé, qui arrive sur le fond, et puis dans des conditions particulières, particulières de pression, notamment, eh bien, cette matière va se transformer en autre chose. Et donc là, on trouve principalement du calcaire, parce que ces plaques sont des plaques calcaires. À d'autres endroits, ça pourrait être autre chose. Une formation minière du nord de la France, c'est d'autres types de dépôts. Et puis, sur certaines conditions de pression, c'est une matière qui s'est un parfaitement dégradé et qui a formé ses réserves de chargons qui ont été exploitées pendant le temps. Mais voilà. À cet endroit-là, du temps où, dans cette zone, on avait une mer tropicale, on avait, il y a quelques millions d'années, des proliférations gigantesques de ces algues, un peu comme celles qu'on peut voir en photo. Et ces algues, en sédimentant, au cours des années, se sont remplies, se sont transformées. Alors, quand on va gratter dans ces palaises, on ne trouve pas uniquement les plaques calcaires des copains qui sont prorivés. Il y a aussi tout un tas d'autres restes d'organismes qui ont vécu à ces endroits-là, les monsècles des œufs, par exemple. Comme ça, on retrouve des copies. Des ossements de dinosaures. J'ai travaillé pendant un temps dans le nord de la France, une station-marie qui est pas loin du Cap-Landais. Et pendant que j'étais là, il y a eu une découverte d'une espèce qui était inconnue jusque-là et qui a été trouvée dans la palaisse du Cap-Landais. Enfin, il y a une carrière qui était juste... Super. Merci, Benoît, pour toutes ces explications. Si tu as fini ou je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la rencontre. Merci encore pour cette présentation et pour tes recherches, ton implication, ton travail. et on vous remercie aussi à tous de nous avoir suivis et pour votre participation. On espère vous retrouver sur l'ensemble des actions proposées par Les Petits Débrouillards. Donc, si vous voulez nous retrouver sur notre site, il faut taper lespetitsdebrouillards.org tout en pluriel, tout au pluriel avec des S. Donc, voilà. Merci beaucoup encore. Sous-titrage Société Radio-Canada